bonjour à tous et bienvenue sur simtrain pour cette première vidéo bienvenue donc à avignon tgv où nous allons embarquer à bord de cette rame duplex à destination de marseille saint charles je vais vous présenter rapidement un petit peu la cabine les différents différents organes qu'on trouve sur le pupitre et puis nous allons donc effectuer un trajet direct entre avignon tgv et la gare de marseille saint charles alors ce train c'est un add-on donc c'est un add-on payant qui a été qui est sorti avec train simulator 2016 et qui est aujourd'hui toujours disponible sur train simulator 2017 c'est donc l'add-on lgv méditerranée si je dis pas de bêtises qui vous propose la ligne à grande vitesse entre avignon et marseille et la rame duplex que vous voyez actuellement ainsi que une variante en unité multiple je vous présente rapidement donc au niveau graphique c'est plutôt plutôt joli le niveau de détail c'est soigné il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là au niveau sonore c'est assez bien fait également je fais un petit tour rapide de cette rame donc au niveau graphique comme je disais au niveau des graphismes c'est très bien détaillé et au niveau sonore c'est tout à fait correct il ya un petit regret d'emblée c'est au niveau de l'interaction qu'on peut avoir en cabine de conduite qui est un petit peu pauvre je trouve je vous passe rapidement la vue passager donc c'est plutôt plutôt correct c'est fidèle à ouvrir à tgv du moins à la génération donc duplex les rames 200 et nous sommes à présent en cabine donc une petite présentation rapide du poste de conduite tout d'abord sur la gauche nous avons toute la partie qui concerne le frein donc voilà au centre au dessus les manomètres donc de conduite générale notamment donc lors qu'elle se lorsqu'elle se trouve lorsque la pression est de 5 bar les freins sont desserrés ensuite légèrement à droite nous avons le malheureusement une partie qui n'est pas utilisée par le simulateur donc c'est le kvb donc le contrôle de vitesse par balise et la répétition des signaux fermés donc malheureusement il n'est pas utilisable par le simulateur on peut quand même on pourra quand même le tester mais on peut bon il n'est pas fonctionnel ensuite nous avons l'indicateur de vitesse et au dessus la signalisation de cabine donc on va voir dans quelques instants à gauche du compteur de vitesse nous avons la vitesse imposée j'en reparle dans quelques instants également sur la droite nous avons la partie le boîtier des pictogrammes on voit ici en dessous on a divers interrupteurs pour le disjoncteur le réarmement du disjoncteur l'essai de la veille automatique malheureusement la clé de boîte à levier également malheureusement on peut strictement à rien faire avec ces boutons là c'est dommage c'est là où le manque d'interaction risque de se faire sentir par rapport à d'autres add-on que je vous présenterai c'est que graphiquement il n'y a rien à dire mais je trouve un peu limité malheureusement on ne peut pas faire grand chose au niveau des interactions avec le poste de conduite ensuite sur la droite ici le système informatique d'aide à la conduite le SIAC qui n'est malheureusement pas utilisé par le simulateur et en bas nous avons la radio sol train pareil qu'on ne peut pas utiliser dans le simulateur mais elle est au moins modélisée donc une radio sol train analogique et numérique gsm rail donc voilà pour la présentation succincte du poste de conduite nous avons quelques boutons ici qui concernent l'éclairage de cabine les phares d'ailleurs on va les allumer parce qu'ils ne sont pas allumés voilà est-ce que non ça c'est l'allumage des feux rouges voilà là nous avons les fanaux donc qui sont allumés au centre donc nous avons bien sûr la commande de l'inverseur et le manipulateur de traction traction et freinage et à cet endroit là nous avons l'avertisseur donc on peut utiliser les commandes à la souris ou bien au clavier moi j'ai tendance à utiliser le clavier ça dépend des actions que je souhaite faire mais généralement j'utilise le clavier nous avons ici j'ai oublié de le présenter mais ici le bouton d'acquittement bon c'est pour le KVB donc on peut utiliser le bouton d'acquittement mais il ne nous sert pas à grand chose et enfin ici nous avons le sélecteur du pantographe qui doit normalement se trouver sur normal oui c'est le cas et la sélection de la tension qui se trouve sur LGV donc on est prêt à partir et donc on va pouvoir mettre l'inverseur en avant voilà nous allons ensuite desserrer nos freins voilà la pression va remonter à 5 bar dans la conduite générale voilà les freins sont desserrés et nous pouvons commencer notre trajet donc vers Marseille alors normalement dans quelques instants on devrait avoir l'armement de la signalisation de cabine qui devrait être accompagnée d'un bip d'attention donc normalement on devrait l'avoir au premier signal voilà ici voilà nous avons la signalisation de cabine qui s'est manifestée ici et pour l'instant nous sommes limités à 170 km heure voie libre donc c'est à dire 170 km heure sur fond vert donc bien sûr 170 c'est pour la limite de vitesse et la couleur verte c'est pour indiquer que la voie est libre on va éclairer un peu la cabine pour le tunnel voilà même celui-là c'est pas forcément très utile donc 300 km heure à la signalisation de cabine on aura bientôt une limitation à 320 d'ici quelques minutes alors je vais vous montrer le dispositif de vitesse imposée qui est l'équivalent du régulateur de vitesse donc c'est ce petit cadran alors peut-être que si je mets l'éclairage de la cabine on le verra un peu mieux donc c'est le cadran qui est à gauche de l'indicateur de vitesse donc on utilise Y et C pour le régler la grande aiguille blanche nous montre la limitation de vitesse et ensuite avec la touche Y là je peux aller amener mon réglage je vais le mettre sur 300 tout simplement donc la touche Y pour augmenter la touche C pour diminuer voilà et on monte de 10 km heure en 10 km heure on croise un OTGV duplex et donc avec ce dispositif l'avantage c'est que tout en laissant le manipulateur de traction à fond ou même on n'est pas obligé de le mettre à fond mais il faut quand même qu'il y ait une intensité suffisante au niveau des moteurs pour que la ram puisse accélérer et bien en fait elle va tout simplement se bloquer se réguler à la vitesse qu'on lui a demandé elle peut même ralentir en freinage réostatique également on verra ça tout à l'heure et donc je vais éteindre l'éclairage de la cabine ça ne me sert à rien voilà et donc on va tout simplement éviter de faire des excès de vitesse donc 320 km heure à la signalisation de cabine on va du coup en profiter pour régler la vitesse imposée sur 320 voilà c'est fait et donc ce dispositif de vitesse imposée son utilisation elle est laissée à la discrétion des conducteurs et ça permet comme je l'expliquais tout simplement de jouer le rôle de régulateur de vitesse et de faire en sorte de ne pas dépasser les limitations de vitesse ce qui est pas mal la seule condition c'est d'avoir une intensité suffisante dans les moteurs de traction donc d'avoir le manipulateur de traction le plus simple c'est de le laisser à 100% on n'est pas obligé de toute façon il va réculer la vitesse automatiquement et il peut même freiner c'est à dire quand on sera en sortie de la ligne à grande vitesse on réglera la vitesse imposée par exemple sur 230 et il pourra actionner automatiquement le freinage réostatique donc électrique alors pendant qu'on termine notre phase d'accélération juste je vais revenir sur la donne donc comme je l'ai dit en début de vidéo la donne lui il vous permet d'utiliser la ligne Avignon-TGV jusqu'à Marseille-Saint-Charles donc Avignon-Aix-en-Provence-TGV pour la partie de la ligne à grande vitesse et ensuite un petit passage en ligne classique jusqu'à Marseille entre Aix-en-Provence et Marseille le petit bémol c'est justement que la ligne commence qu'à partir d'Avignon ça fait un peu court moi j'aurais bien aimé avoir la ligne par exemple jusqu'à Valence et pourquoi pas avoir le raccordement vers Nîmes comme c'était le cas il y a quelques années sur une ancienne version de Transimulator sur la toute première je sais bien que les jeux n'ont rien à voir et que les add-ons ne sont pas faits pareils mais je trouve que ça fait un peu court surtout que j'ai l'impression alors c'est peut-être qu'une impression mais j'ai l'impression que les distances ont été un peu raccourcies alors c'est peut-être qu'une impression encore une fois mais voilà faire partir la ligne de Pulvalence aurait été un peu plus intéressant on aurait eu l'intégralité de la partie de l'LGV Méditerranée entre guillemets du raccordement de la portion Méditerranée je vais y arriver donc voilà c'est le petit bémol que je trouve à cette ligne sinon je la trouve plutôt correctement réalisée voilà les sensations sont là c'est plutôt réaliste au niveau de la partie limitation de vitesse, signalisation de cabine tout ce côté là pas grand chose à dire là où ça pêche un peu c'est sur c'est sur la ligne classique où je trouve qu'il nous manque certaines indications ou alors on les a pas au bon endroit ou ce genre de choses notamment les limitations de vitesse et puis c'est dommage qu'on puisse pas utiliser le KVB sur la ligne classique la seule chose que je peux faire c'est faire un test d'ailleurs j'aurais dû faire ça avant de partir j'aurais dû aussi tester mes freins mais bon voilà je ferai ça dans d'autres vidéos là c'est plus une vidéo de découverte donc voilà c'est dommage je peux uniquement faire un test de KVB mais j'ai peur que ça me déclenche le freinage d'urgence si je le fais en roulant bon allez on essaye voilà on constate simplement l'allumage des lampes et c'est tout et non ça n'actionne pas les freins rien de tout ça c'est un peu dommage alors je sais que le KVB l'utilisation du KVB en elle-même est pas forcément évidente à paramétrer visiblement enfin j'ai vu très peu d'add-on l'exploiter au maximum par contre ce qu'on aurait pu avoir c'est la répétition des signaux fermés donc sur les avertissements les choses comme ça où on a l'allumage de la lampe de signalisation signal fermé LSSF et où on doit quitter ce signal dans les 2 secondes je crois sinon si on ne le fait pas le train s'arrête donc ça c'est sur les lignes classiques je vous montrerai ça sur la ligne à grande vitesse atlantique que j'ai également et où cette fonction a été implémentée ce qui n'est pas le cas ici et c'est vraiment dommage tout comme le manque d'interaction donc toute la partie boîte à levier armement du disjoncteur l'essai de la veille automatique nous avons là une indication 320 vitesse limite clignotante ça signifie que la prochaine indication sera restrictive et on va sûrement avoir un 270 annonce donc je vais anticiper et régler la veille à 270 et effectivement nous avons ce signal là comme ça on se met un peu donc ce signal là cette indication plutôt entourée de enfin sur fond de losange c'est une indication d'annonce ça signifie qu'au prochain canton on va avoir une annonce 270 exécution donc ils seront des chiffres blancs sur fond noir et là il faudra impérativement que ce sera notre nouvelle vitesse limite en fait donc là c'est simplement l'annonce donc là en fait c'est le temps pour décélérer et là voilà on vient de passer le repère et là la limite est de 270 km heure à présent vous avez peut-être vu et donc c'est des repères matérialisés par un triangle jaune sur fond bleu et c'est à l'entrée enfin c'est au passage de ces repères que s'appliquent les limitations de vitesse alors l'imitation dans le sens restrictif donc quand vous êtes à 320 et que vous avez 270 annonces la nouvelle limitation de vitesse ne prendra effet qu'à l'entrée du repère suivant au passage du repère suivant alors que là vous voyez ce qu'on vient d'avoir là on était à 270 et on a eu une limitation à 300 elle s'applique quand c'est dans le sens supérieur c'est à dire si vous roulez à 270 et que la nouvelle limitation est à 300 km heure et bien elle peut s'appliquer n'importe quand on n'a pas besoin d'attendre l'entrée dans le repère suivant et donc là on va accélérer gentiment alors on est dans une pente donc on va mettre un petit peu de temps pour reprendre notre vitesse puisqu'on est légèrement monté et le convoi est quand même assez lourd je n'ai pas regardé j'ai qu'une seule rame je ne suis pas en unité multiple je ne sais plus quel est le poids de la rame et donc forcément la moindre déclivité et bien entraîne entraîne souvent un ralentissement ou des difficultés pour accélérer et bien je n'ai pas encore parce que je n'ai pas encore les rangs qui n'ai pas cessé à la tempête il faut qu'on est normal trois morts et puis ça on a toujours même pas du tout et bien on est toujours même plus comme ça il faut après il faut que le t'est �ımıé et puis vous voyez approché de la gare d'Aix-en-Provence TGV puis ensuite ça sera le tunnel qui marque la fin de la ligne à grande vitesse et la particularité du tunnel c'est que dans ce sens là il est en descente descente assez importante et il faut quand même bien ralentir pour pouvoir se raccorder, emprunter le raccordement vers la ligne classique à 160 km heure je crois pour la sortie du tunnel donc on va voir ça dans quelques instants et nous sommes de nouveau à 300 km heure 320 km heure clignotante on va avoir donc 300 km heure clignotante pardon pas 320 on va avoir une séquence de ralentissement c'est tout simplement pour la fin de la ligne à grande vitesse donc je règle ma vitesse imposée à 270 km heure j'anticipe un petit peu 270 km annonce clignotante ça signifie qu'on va avoir une autre annonce restrictive derrière donc normalement on devrait avoir 230 annonce donc et 230 vitesses limites ensuite donc je vais la régler j'anticipe un petit peu voilà et nous franchissons la gare d'Aix-en-Provence TGV nous venons de la franchir voilà on a 230 annonce et nous allons avoir ensuite 230 exécutions et 230 vitesses limites et ensuite on va devoir et ensuite on va devoir sérieusement ralentir pour pour pouvoir aborder la ligne classique voilà donc la vue subtilement 220 exécutions 230 exécutions pardon 230 vitesses limites clignotantes puisqu'on va avoir la séquence de ralentissement pour sortir du tunnel on croise un autre TGV du plexe on va éclairer notre cabine voilà et on constate donc l'allumage du au boîtier des petits tohams du symbole de freinage réostatique donc freinage électrique donc 200 pardon 160 annonce clignotante donc je vais même commencer je pense à freiner au niveau du freinage pneumatique voilà première dépression à la conduite générale on va redesserrer nos freins parce qu'on ne veut pas non plus s'arrêter là ça va le barrer par contre pour moi voilà on va remettre juste un peu donc 130 vitesses limites clignotantes d'ailleurs je vais régler ça sur la vitesse imposée je vais même le régler à 140 parce que je sais qu'en sortie du tunnel c'est 140 donc là on a du 130 on va le régler à 130 normalement on devrait avoir 80 ensuite pour la sortie de la ligne mais je crois qu'il n'est pas pris en compte on va bien voir voilà 130 kmh on a un petit peu de mal à maintenir on est toujours en freinage réostatique et bien sûr le freinage à air on a réalimenté la conduite générale à 5 barres il est desserré les freins sont desserrés et donc en principe on devrait avoir juste à la fin du tunnel une indication 80 annonces ici 80 annonces clignotantes même je ne vais pas la prendre en compte sachant qu'immédiatement en sortant du tunnel on est limité à 140 je pense que c'est simplement pour le ralentissement et de toute façon elle n'est pas suivie d'annonce d'exécution donc on va considérer qu'on est bien autorisé à rouler plus vite alors je ne sais pas si au niveau de la vraie ligne il y a réellement cette instruction de 80 annonces qui remonte en sortie du tunnel ça serait intéressant d'avoir la réponse mais normalement après on est limité à 140 km heure immédiatement après la sortie du tunnel et nous y arrivons d'ailleurs nous allons avoir la reprise de la signalisation latérale ici et désarmement de la signalisation de cabine on doit observer la signalisation latérale nous baissons notre pantographe on va rééteindre l'éclairage à cabine d'ailleurs j'aurais peut-être dû le baisser plus tôt donc je baisse le pantographe nous mettons notre sélecteur de tension sur continue et on remonte notre pantographe avec le sélecteur pantographe sur normal et on règle la vitesse imposée à 140 km heureux une fois la vitesse imposée on n'est pas obligé de l'utiliser moi je trouve que c'est plus confortable maintenant c'est un point de vue c'est tout à fait possible de doser avec le manipulateur de traction c'est un peu plus difficile mais c'est faisable le petit souci qu'il y a sur la ligne classique donc la signalisation latérale est bien respectée donc on est en bloc automatique lumineux sur cette sélection j'ai un peu de mal c'est avec les indications de vitesse c'est peut-être moi qui ne vois pas les panneaux ou alors ils ne sont pas au bon endroit c'est là-dessus où j'ai un problème donc là on a un signal à voie libre donc du coup je vais quand même me permettre de regarder un peu alors je triche mais je regarde mon afficheur virtuel et je sais que la prochaine limitation est à 110 mais dans la foulée il y aura une limitation à 60 donc on va quand même le mettre à 110 donc au niveau de la ligne classique alors je ne connais pas très bien la section entre la sortie de la ligne grande vitesse et Marseille Saint-Charles normalement ils ont modélisé toutes les gares bon a priori il n'y en a pas beaucoup sur cette section là donc elles sont modélisées au niveau au niveau de la map mais par contre je crois qu'elles ne sont pas vraiment accessibles au niveau du simulateur c'est à dire que les gares auxquelles on a accès au niveau du simulateur c'est Marseille Aix-en-Provence et Avignon même si on traverse d'autres petites gares au niveau de la map alors on va se préparer à ralentir à 110 kmh là on y est déjà donc on va ralentir à 60 et on va faire une première dépression dans la conduite de frein afin de freiner efficacement alors un autre petit bémol alors bon c'est propre je pense à la cabine c'est pas tellement un défaut du jeu c'est que je trouve la cabine plutôt sombre même pourtant regardez on est en pleine journée il fait super beau mais la cabine elle est assez sombre là j'ai pas mis l'éclairage je vous le remets là et moi j'ai tendance la plupart du temps à rouler avec l'éclairage de la cabine d'allumée parce que je la trouve un peu sombre mais ça je pense que c'est propre à la cabine du TGV Duplex et que c'est pas un défaut du jeu nous avons un feu jaune fixe tout en bas du bloc lumineux c'est le signal d'avertissement et dans la réalité on devrait avoir un bip du KVB avec la lampe signalisation signal fermé donc à l'SSF qui devrait clignoter et on devrait appuyer sur le bouton d'acquittement et ensuite la lampe de signalisation signal fermé deviendrait fixe et voilà ça prouverait en fait c'est un signal de vigilance qui prouve qu'on a bien pris en compte qu'on venait d'avoir un avertissement et que forcément le prochain signal est probablement un carré ou un sémaphore en tout cas on va devoir s'arrêter là l'avertissement il est là tout simplement parce qu'on arrive au bout de la voie parce qu'après le quai il n'y a plus rien il y a la gare et il y a la ville alors je vais ramener mon manipulateur à zéro j'ai l'allumage de l'MPC 0 au boîtier des pictogrammes normalement il me semble oui c'est ça ah sauf que là je n'arrive plus à mettre à zéro voilà et nous allons faire une dépression on va commencer à freiner on va peut-être freiner en réostatique pour commencer alors le freinage réostatique en basse vitesse ce n'est pas forcément efficace donc ça va simplement me ralentir un peu mais je vais ensuite freiner freiner bien sûr au freinage AR pour immobiliser la rame nous voici arrivés en gare de Marseille-Saint-Charles c'est bientôt la fin de cette vidéo vous allez voir mon freinage un petit peu tardif je ferai mieux la prochaine fois n'hésitez pas en attendant le prochain épisode à me laisser des suggestions vous pouvez me faire toutes vos suggestions en commentaire dites moi ce que vous souhaiteriez voir sachant que ça sera principalement du matériel roulant et des lignes françaises et vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo